une mise au point par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui donc je serai pas long vous partager le live oui je sais que vous êtes fatigué il est heureux 25 ici à paris ce qui fait 22h25 en guinée à konakry précisément alors chers amis il ya deux événements qui se sont passés aujourd'hui en guinée deux événements majeurs qui ont attiré l'attention de beaucoup de guinéens premièrement c'est cette affaire des cassouris les mohmed jane et ceux qui sont en prison alors nous avons constaté ensemble l'engouement de cette affaire le bruit autour de cette affaire on a vu des jeunes des jeunes innocents moi je vais pas les appeler des inconscients je les appelle des jeunes innocents des femmes des enfants et qui se sont amassés là en chantant au nom de cassouris et en demandant la libération de ces gens en disant aussi qu'ils sont ils sont ils sont blancs comme neige qu'ils ont la main la main propre moi quand j'ai vu la première image j'ai eu pitié j'ai eu pitié dans le sens où je me dis vous tous qui étaient là aujourd'hui à crier à vous ridiculiser si vous ouais vous tous qui étaient là aujourd'hui à crier en demandant la libération de cassouris et ses compagnons je me demande si vous vous aviez de l'emploi si vous étiez employés si vous effectivement vous étiez embauché quelque part vous n'aurez pas le temps de venir là vous ridiculiser devant tout le peuple de guinée là vous devez vous poser la question là dessus en vous disant mais qu'est ce que je fous ici quelqu'un qui est censé me défendre lui l'est en prison moi le pauvre type qui n'arrive pas à trouver les durations par jour moi le pauvre type qui n'arrive pas à nourrir sa famille qui n'arrive pas à s'occuper de ses enfants faute de moyens et faute d'emploi ces gens ils étaient là à la tête de la république de guinée le premier ministre le ministre de la défense tous ces grands noms là ils étaient là la tête de l'état on les a soutenu on les a supporté il n'y a pas ce qu'on n'a pas dit d'eux on les a pris à bras le corps ces gens qu'est ce qu'ils ont fait pour nous en toute sincérité qu'est ce qu'ils ont fait pour nous pour que nous soyons là aujourd'hui et qu'est ce qui n'a pas marché pour qu'ils soient aujourd'hui en prison je crois que vous qui êtes sorti aujourd'hui vous devriez vous poser ces questions là et dans les conditions normales vous devriez avoir honte d'aller vous arrêter là et en demandant la libération et vous allez même plus loin c'est que dans vos attichements vous avez montré votre ignorance votre ignorance par rapport au sujet vous dites nous avons confiance à la justice mais vous même vous faites justice vous vous rendez justice vous comprenez vous mettez à la place des procureurs à la place des magistrats vous rendez justice parce que quand vous dites cassouli il a la main il est même propre quand vous dites il est même propre qu'ils n'ont absolument rien fait vous rendez justice pendant que vous même vous êtes arrêté là vous dites qu'ils n'ont absolument rien fait et que vous avez confiance à la justice quelqu'un qui a confiance à la justice ne se ne se prend pas pour un justicier ne se prend pas pour un procureur ne se prend pas pour un juge ne se prend pas pour un magistrat si tu as confiance à la justice mais nous savons quand j'ai vu aujourd'hui ces jeunes gaillards s'arrêter dans la foule en disant ouais la justice la justice voilà notre champion on sait qu'il est il a été il a fait l'unanimité à la tête de europe et j'arc-en-ciel vous ne comprenez pas encore c'est pourquoi je dis vous ne comprenez pas cassouli qui est en prison mohamed janet qui sont en prison là c'est ouïg il a vous dit les akariya koulibaly c'est pas des acteurs politiques qu'on a emprisonné c'est pas des acteurs politiques qu'on a arrêté ce sont des anciens ministres qui ont été arrêtés ils ont été arrêtés parce que on leur reproche bon nombre de choses le jour qui vont justifier ces choses là et naturellement on va les lâcher vous comprenez on n'a pas arrêté cassouli pour un règlement de compte on n'a pas arrêté mohamed janet pour un règlement de compte c'est ce que je ne cesse de dire je dis mais on pouvait quand même dire c'est nous d'aller un président de la république s'il y a tout le président de la république il va régler des comptes mais tel n'est pas le cas du colonel mamadie doumbouya je ne le défends pas mais je ne vois pas l'intérêt pour le colonel de régler des comptes à ces gens là qu'est ce qu'ils ont fait c'est ce que j'ai dit la fois dernière mais les gens n'arrivent pas à comprendre en guinée à la fin du régime d'alpha condé il ya des gens qui envoulaient à la tête du colonel mamadie doumbouya ces gens sont en liberté à conakry d'accord et puis des grands noms qui en voulaient effectivement la tête du colonel pourquoi parce que c'est que eux ils voulaient du colonel c'est le colonel ne voulait pas ça et cela effectivement allait faire du mal au colonel non seulement au colonel mais aussi à ses éléments à ses enfants les forces spéciales vous savez lui il était à la tête des forces spéciales et jusqu'à présent il est encore à la tête des forces spéciales vous comprenez il ya des gens qui en voulaient à sa tête il ya des gens qui voulaient l'arrêter il ya des gens qui voulaient effectivement le voir disparaître ces gens sont là le colonel il les connaît ces gens aussi ils savent effectivement que le colonel était au courant de tout ça il n'a pas arrêté ces gens là il ne les a pas emprisonné mais pourquoi il va arrêter un casserie casserie lui a fait quoi rien ouégi lavougi lui a fait quoi rien zakaria koulibali lui a fait quoi rien pourquoi il va régler les comptes à zakaria koulibali pourquoi il va régler les comptes à kasori pourquoi il va régler les comptes amadou damaro kamara pourquoi il va arrêter les comptes à banta masso il y avait quel lien entre le colonel nomadu dumbuya et banta masso quand vous dit seulement c'est des règlements de comptes c'est des règlements de comptes mais qu'est ce que le colonel la foutre à régler des comptes avec banta masso banta masso n'était nullement le problème de colonel il ne servait pas dans la même boîte d'accord pour dire que voilà c'était des concurrenciers et ils ne concourent pas le même poste ministériel pour dire ah non banta masso il faisait tout pour pour éliminer le colonel non ceux qui en voulaient la tête du colonel ce sont ces gens qui voulaient être président après alfa condé c'est à dire c'est des gens qui voulaient faire la vacance du pouvoir c'est des gens qui étaient là qui avaient déjà recruté et qui avaient déjà commencé à recruter une autre contre force spéciale pour anéantir complètement les forces spéciales du colonel nomadu dumbuya et mettre main sur le colonel nomadu dumbuya effectivement soit l'emprisonner ou le liquider ces gens sont là aujourd'hui les éléments qui ont les éléments qui sont sortis de ces de ces centres de formation c'est à dire ces contre forces spéciales qui ont été recrutés par un certain nombre de cadres en guiné mais ces éléments sont aujourd'hui dans l'armée guiné pourquoi le colonel n'a pas arrêté ces éléments ceux qui ont participé à ce à ce recrutement là ces formations de ces de ces contre forces spéciales pourquoi le colonel n'est pas arrêté tous vous devez réfléchir si vous ne connaissez pas les informations écoutez bien les bonnes informations et puis vous serez si vous serez situé vous avez entendu une fois un certain monsieur dumbuya dans les grandes gueules dans les zones des grandes gueules mais lui-même il a reconnu il dit que si le colonel ne faisait pas le coup effectivement le dimanche le mercredi déjà on allait mettre main sur le colonel nomadu dumbuya qui allait mettre main sur le colonel nomadu dumbuya n'est ce pas ces éléments c'était ces contre forces spéciales qui ont été créées pour mettre main sur le colonel et pour dissoudre complètement les forces spéciales que le colonel dirigeait on tentait déjà l'affaiblir ces éléments sont là ceux qui en voulaient à la tête du colonel il ne les a pas arrêtés aujourd'hui il travaille avec certains certains sont dans l'armée guinéenne il ne les a pas arrêtés il n'a pas réglé les comptes à ces gens là mais qu'est ce que le colonel a perdu le temps à régler des comptes avec des anciens ministres ouvrez les yeux et comprenez les choses faites des analyses analyser la situation vous même ceux qui sont là là mais effectivement monsieur yacine monsieur yacine va c'est la vérité je vous dis c'est la vérité si le colonel et ses éléments ne faisait pas le coup le dimanche vous comprenez le mercredi on mettait main sur le colonel parce que ce que vous devez comprendre le même dimanche là c'est à dire non le samedi même les contre forces spéciales qui étaient en formation les premières troupes étaient déjà sortis dimanche lundi mardi mercredi on mettait main sur le colonel toutes les personnes les mieux renseignées savent cela en république de guiné et le colonel il n'a pas arrêté ces gens là ils sont là ils sont là il sait que effectivement ces militaires étaient et c'est instrumentalisé et ces gens qui devraient faire ce sale boulot là on les a promis des milliards et des milliards de francs guinéens vous imaginez des gars allait s'attaquer aux forces spéciales certainement on avait déjà même tenté d'appeler colonel et de l'arrêter chose qu'ils n'ont pas pu et chose d'ailleurs que ces éléments des forces spéciales effectivement ils sont restés loyaux envers le colonel madi d'umbia jusqu'à présent ils sont loyaux envers lui il faut dire la vérité aux guinéens les jeunes qui sont sortis aujourd'hui pour manifester et pour dire libération que la libération kasuri fofana ils n'ont rien fait c'est parce que c'est le rpg arc en ciel mais vous ne réfléchissez pas pourquoi le rpg arc en ciel a perdu le pouvoir pourquoi écoutez vous avez vous avez combattu le pup pour le rpg arc en ciel d'accord vous avez même empêché le pup à travailler dans certains partis de la république de guiné en disant que le rpg viendra faire ce travail vous comprenez et quand le rpg est venu avant même l'arrivée du rpg arc en ciel on a arrêté alpha condé on l'a emprisonné pour des faits que tout le monde connaît en république de guiné vous avez pris le chapelet vous avez demandé vous avez vous avez imploré à la pour la libération du professeur alpha condé il est sorti de prison vous l'avez porté au pouvoir en république de guiné il est resté il a fait 10 ans 11 ans vous étiez là à l'applaudir et vous étiez là quand il massacrer les enfants guinéens pour faire son troisième mandat vous l'avez pas conseillé et vous n'avez pas su vous n'avez pas compris qu'il allait perdre le pouvoir et qu'il allait retourner encore en prison vous devriez vous poser des belles questions pour répondre normalement vous êtes doté de sens et de bon sens et de la conscience vous devez vous poser des belles questions pourquoi à chaque fois nous nous devons implorer le bon dieu pour la libération de notre professeur ça fait deux fois ça fait deux fois mesdames et messieurs emprisonné en guiné deux fois et tous ces gars qui sont arrêtés aujourd'hui ils sont arrêtés à cause d'alpha condé parce qu'alpha condé il s'est obstiné effectivement à rester au pouvoir et ces gens ils ont continué dans la corruption sachant que passant qu'alpha condé allait rester au pouvoir jusqu'à sa mort mesdames et messieurs le travail qu'on est en train de faire aujourd'hui c'est un travail pour la république de guiné quoi qu'on reproche de colonel m'a dit d'oubouya quoi qu'on dise de lui mais je pense quand même que il ya au moins les 90% des guinéens qui ont applaudi ce coup du 5 septembre quoi qu'on dise de lui aujourd'hui qu'on le dise oh non il veut pas quitter le pouvoir où il a trahi le peuple où il a fait ceci s'il était mort ce jour là qui allait applaudir on allait dire bon c'est un rebelle oh non c'est un mercenaire qui a tenté de tuer alpha condé n'est ce pas c'est ce qu'on a dit c'est ce que les guinéens allait dire oh non mais c'est des c'est des rebelles c'est des assaillants ils ont tenté de tuer notre président on les a tous tués le colonel et ses amis il s'est reparti certainement comme des personnes vulgaire mais lui il a réussi son coup avec ses éléments ils n'ont pas touché ils n'ont pas touché alpha condé ils ne l'ont pas tuer ils l'ont conservé ils ont préservé la vie d'alpha condé mesdames et messieurs si aujourd'hui on a arrêté des gens en guiné pour abus de pouvoir pour détournement pour corruption pour vol n'est ce pas les guinéens doivent se réjouir parce que longtemps nous avons demandé justice par rapport à ces dossiers là et ce qui me fait mal c'est que les mêmes enfants qui demandaient hier qu'on fasse la lumière sur ces dossiers sombres de la guiné ce sont les mêmes enfants aujourd'hui qui demandent la libération de ces cadres qui sont reprochés de quelque chose alors vous voulez qu'on juge qui en guiné moi c'est la question que je vous pose quand vous dites souvent les anciens premiers ministres ils ont volé l'argent en guiné on arrêté quelques anciens ministres pour des faits de corruption des détournements de données publiques vous êtes là à crier au scandale vous êtes là à dire non c'est des gens ils sont ils ont la main propre ils n'ont absolument rien fait maintenant moi je vous pose la question jeune rpg vous qui parlez là vous qui crie à l'injustice vous qui crie à la manipulation vous voulez qu'on arrête qui en guiné pour vol et détournement je vous pose simplement cette question simplement vous voulez qu'on arrête qui vous savez des fois je me fais une réflexion je me dis écoutez aujourd'hui c'est kasuri fofana qui est arrêté c'est mohamed djane qui est arrêté c'est ouye gilavogi zakaria koulibali qui est arrêté c'est honorable amadou damaro kamara qui est devant la criève c'est banta maso c'est tibou kamara ces gens là sont devant la criève aujourd'hui vous vous êtes là à crier l'injustice je me dis à ce que je me dis sincèrement si ces gens là étaient restés d'accord étaient restés qu'on ne les avait pas arrêtés et qu'on avait arrêté par exemple un celou d'alénialo vous qui crie aujourd'hui à l'injustice en guiné vous alliez dire quoi vous alliez dire quoi si on arrive si on avait arrêté celou d'alénialo avant ces gens là et que on avait laissé ces gens se pavaner dans les rues vous les militants du rpg arc en ciel vous allez applaudir le colonel omadi d'oumbouya pour dire oui le colonel oui nous te soutenons oui effectivement tu es en train de faire du bon travail oui c'est le voleur oui c'est comme ça parce que dans votre tête le plus grand voleur de la république de guiné le plus grand truyant de la république de guiné c'est celou d'alénialo alors si le colonel avait commencé par celou et quelques cadres de l'ufdg où il avait commencé par sidi atouré disons qu'il avait commencé à arrêter c'est celou d'alénialo que ce sont ces gens qui étaient aujourd'hui en prison qu'est ce que vous les militants ces partisans vous qui créez aujourd'hui à l'injustice vous qui dites aujourd'hui que cassouri a la même propre qu'est ce que vous alliez dire n'est ce pas vous alliez dire que oui ils ont mérité n'est ce pas vous alliez dire que oui ce sont les plus grands faux soyeurs de la république n'est ce pas c'est pourquoi il est très difficile pour la guiné d'aller de l'avant parce qu'entre nous même on n'est pas clair on n'est pas honnête on n'est pas sincère on est hypocrite on est démagogue si on arrête ton parent qui est mécontent même si ton parent est fautif tu es mécontent tu crie à l'injustice tu crie au scandale tu crie au complot mais quand on arrête le parent de l'autre tu te réjouis tu es content c'est ça on a vu ici sur l'origine d'alpha condé quand on est allé barricader la maison de selou on allait assiéger son domicile il n'y a pas ce qu'on n'a pas entendu ici de la part des militants sympathisants de l'ufdg et des militants sympathisants du rpg arc-en-ciel ils étaient contents il n'y a pas de nom ils n'ont pas traité ce monsieur là il y en a qui l'insultaient même ils étaient contents ça c'était ça c'était juste assiéger le domicile de selou supposer maintenant que c'est selou qui était aujourd'hui à la place de kasuri fofana et de mohamed djana la maison centrale qu'est ce que vous alliez dire n'est ce pas vous alliez encourager le colonel mardi dombia n'est ce pas vous alliez dire oui laissons la crée faire son travail laissons la justice faire son travail c'est ce que vous alliez dire je vous connais on se connaît en guinée mais vu que c'est de votre côté vous êtes là à créer au scandale vous êtes là à créer à la justice pourquoi ce deux fois deux mesures en guinée pourquoi pourquoi et je crois que c'est ce que le colonel a compris c'est ce que ces magistrats de la crée fils ont compris tous ceux qui ont volé de l'argent en guinée si vous voulez aller instrumentaliser les jeunes dans les quartiers parce que je sais que quelque chose ceux qui sont dans les prisons là ce sont des milliardaires ils ont des milliards dans leur compte ce sont eux qui instrumentalisent les jeunes dans les quartiers ils donnent de l'argent 500 mille 1 million à chaque jour à chaque fois qu'on dit qu'il y aura le procès ils donnent de l'argent aux jeunes pour venir manifester là ça ne marchera pas tout le monde peut dire ce qu'il veut sur le cnrd moi je ne suis pas défenseur du cnrd le cnrd ne me nourrit pas ma subsistance ma subsistance et c'est pas le cnrd qui me donne c'est pas le cnrd qui paie mon loyer ici à paris c'est pas le cnrd qui s'occupe de mes enfants de ma famille non mais j'essaie d'être le plus objectivement possible je ne reçois un franc du cnrd je n'en ai même pas besoin mais je veux que vous soyez objectif que vous acceptez le travail qu'on est en quelqu'un alors vous pouvez raconter tout haut le cnrd a échoué le colonne m'a dit d'une bia il a échoué au nom ils ont la peur dans le ventre au nom le colonne m'a dit d'une bia il ne tient plus il ne tient qu'à un seul fil au nom le cnrd j'entends même des gens dire au nom il ya un coup d'état en téléchargement il ya un coup d'état en téléchargement on va on va on va enlever le colonne m'a dit d'une bia je me dis cher frère est-ce que vous êtes conscient du danger qui vous guette en disant cela est-ce que vous êtes conscient de cela en disant il ya un coup d'état en téléchargement vous savez je vais vous dire une vérité si ce que vous dit aujourd'hui la sexy ce que vous dites se réalise en guinée c'est la guinée qui est perdante et c'est nous les guinéens qui perdront effectivement parce que ce que vous ignorez ça sera coup d'état sur coup d'état coup d'état sur coup d'état et on ne verra plus jamais un président civil à la tête de la guinée ou tout du moins on ne verra pas un président dans un président civil à la tête de l'état dans les 50 ans qui suivent là ça je vous dis la vérité je vous dis la vérité ça sera coup d'état sur coup d'état ça serait une question de vengeance vous comprenez ça le colonel est aujourd'hui avec toutes les armements armements lourdes de la république de guinée il a des éléments fidèles à lui qui sont prêts à tomber qui sont prêts à mourir pour lui et ce la rame l'armée guinée les forces spéciales la police la gendarmerie c'est pour vous dire encore une fois qu'il a des gens fidèles à lui je vais vous dire quelque chose n'encouragez pas un autre coup d'état en guinée sinon c'est nous qui perdrons on sait pas ce que ça va nous apporter je vous dis la vérité parce que c'est lui qui viendra le gouvernement qui est là là il va tout dissoudre le cnt conseil national de transition qui est là là il va tout dissoudre tout ce que le colonel m'a dit d'un bouillard et son gouvernement ils ont mis en place durant ces huit mois là tout reviendra à zéro on va refaire tout et lui va et lui va rester encore dans dans la reconstruction ou dans le recommencement dans l'éternel recommencement quelqu'un d'autre viendra le faire le coup d'état et dans tout ça là c'est le peuple de guinée qui va perdre donc critiquons le colonel m'a dit d'un bouillard s'il fait des erreurs faisons des critiques objectifs dites lui colonel ça c'est pas bon qu'il rectifie les tirs et qu'on fasse très bien c'est à dire qu'on poursuive les travaux qu'on fasse très bien les choses parce que c'est que vous ignorez je vais vous dire quelque chose chaque jour que dieu fait on se rapproche de la fin de la transition vous comprenez ça chaque jour que dieu fait on se rapproche du fin de la transition ouais chaque jour qui passe ça nous rapproche à l'organisation des élections ça nous rapproche à la fin de la lecture de l'écriture de la nouvelle constitution ça nous rapproche à ce qui est cité comme tâche de la transition vous comprenez donc c'est lui qui viendra remettre tout ça en cause et s'attaquer au colonel on sait même pas c'est lui qui viendra s'attaquer au colonel on sait même pas qui il est quand vous dites souvent j'entends souvent des gens dans leur délire oh non le colonel va tomber oh non il ya un coup d'état en téléchargement je dis est ce que vous êtes conscient de ce que vous êtes en train de dire et ce qui me fait mal d'ailleurs c'est que la plupart de ces gens le plus souvent ce sont des enfants guinéens qui sont à l'étranger ici ils ignorent complètement les conséquences de cela vous savez on n'a pas un président civil à la tête de l'état c'est un président militaire et quand je dis militaire c'est pas n'importe quel militaire chef frère qu'on se dise la vérité en 2010 à la nous a sauvé vous comprenez à la nous a sauvé quand on a tiré ce dadis ça aussi il y avait des choses derrière et le colonel aujourd'hui il est au courant de toutes ces choses là derrière vous comprenez ce qui a fait qu'on a tiré ce dadis ce qui était derrière ce qui était derrière ce qui était derrière il est au courant de tout ça il a pris ses dispositions pour tout ça chers frères mais vous les enfants à l'étranger nous qui sommes là à l'étranger faisons très attention à nos langages évitons de dire souvent des choses insensées parce que nous avons des parents en guinée si ça fait boum en guinée nous sommes là en europe on sera jamais tranquille on a nos frères mon soeur nos mères nos parents nos papas en guinée nos tantes nos nièces on a nos biens en guinée quand ça fait pas là bas même si tu es là avec tes enfants billah tu vas souffrir parce que tu ne sauras pas prendre l'avion les descendre dans un père dans un pays qui est en guerre civile tu ne sauras pas le faire tu vas te contenter seulement d'appeler des parents c'est ce que tu ignores toi qui est ici à l'étranger toi qui est aux états unis toi qui est au canada toi qui est en france toi qui a réussi à inciter la haine en guinée à inciter là il y en a qui vont jusqu'à dire la guerre civile vive à la guerre civile il faut comprendre les armes il faut qu'on s'attaque au colonel je me dis vous où est-ce que vous avez le cerveau où est-ce que vous avez le cerveau chers frères mais bon comme alfa blondi digère que konika fokidi kursido samala ni kake warakobake ni domake warakuma bafo on verra bien chacun n'a qu'à raconter ce qu'il a raconté moi ce que je sais je ne vais jamais inciter la haine en guinée non je ne vais jamais inciter la guerre civile en guinée je ne vais pas le faire j'ai pas inciter la guerre civile sous l'air alfa condé qui a qui a qui a tué qui a massacré des enfants guiné ben pourquoi je vais inciter la guerre civile sous le régime du colonel moi j'ai jamais demandé qu'on fasse un coup d'état alfa condé je l'ai jamais fait non j'ai toujours dit que le peuple sera victorieux d'une manière ou d'une autre et c'est ce qui a été fait alfa condé si je pouvais considérer quelqu'un comme ennemi c'était alfa condé mais j'ai pas inciter un coup contre alfa condé moi je l'ai pas fait j'ai toujours dit que la vie la vérité triomphera à maintenant pourquoi je vais inciter un coup contre le colonel un militaire au pouvoir qui a des armes je sais pas où ça va finir certainement d'autres savent où ça va commencer mais ils savent pas où ça va finir après on dit bon la paix nanani nanana faites très attention chers frères faites très attention vous qui dites souvent que vous êtes préparé que vous êtes prêts là pour la guerre vous n'êtes pas prêts parce que vous ne connaissez pas la guerre laissez la krièfe faire son travail on a pris des anciens ministres ces anciens ministres là écoutez il ya des malinques dedans il ya les peuls dedans il ya des tomats dedans il ya des bagages dedans il ya des crocs encore il ya des cognacés il ya toute l'ethnie de la république de guinée dedans une ethnie n'est pas visée vous comprenez mesdames et messieurs donc arrêter un peu ce faux discours au nom complot complot contre qui politique quelle politique n'est ce pas à cause de ça quoi souris ils ont ils ont ils se sont précipités à organiser cette assemblée ou quoi je ne sais cette convention du rpg arc-en-ciel pour qu'il soit président et pour que le jour qu'on va l'arrêter qu'on dise oh non on arrête un acteur politique ça ça ne marchera pas la guinée n'a pas arrêté un acteur politique la guinée a arrêté des anciens ministres et c'est pas fini encore je vous ai dit ça sera le plus grand procès de la république de guinée que la guinée n'est jamais organisée le procès des plus grands gangs et la criève va continuer son travail on va arrêter tous ces anciens ministres qui ont volé l'argent en guinée nous aussi on n'est pas maudit si ces gens là ils ont acheté des buildings ici partout en europe aux états unis s'ils envoient leurs enfants dans les universités de rénon international mais écoutez nous on n'est pas maudit avec l'argent du contribuable guiné nous on n'est pas maudit alors si quelqu'un vient pour arrêter ces voleurs là mais on doit se réjouir parce que l'argent va revenir dans la caisse de l'état est ce que vous ignorez mesdames et messieurs je vais vous dire la plupart de ces gens qui sont en prison là ils ont encore des milliards et des milliards dans les comptes en guinée vous comprenez dans un des comptes en guinée on dit dans un des comptes 165 milliards de francs guiné se trouve dans un des comptes d'un individu en guinée et vous pensez que le colonel est fou en voyant cet argent dans les comptes en guinée mais lui qui est venu réparer les choses il se pose la question mais comment toi tu as fait pour avoir 150 165 milliards de francs guiné dans un de tes comptes ça fait un demi disons même ça fait des millions des millions d'euros des millions de dollars vous comprenez maintenant pour butumer un kilomètre de route ça fait combien c'est dans les 800 mille euros ou 900 mille euros ou 700 mille euros c'est si en europe on parle d'un million et quelques mais dans les pays comme la guinée on n'a pas besoin de tous les tralala que les européens font là pour butumer un kilomètre de route et c'est dans les 800 mille 900 mille euros on te dit que quelqu'un il à 165 milliards de francs guiné qui équivaut à des dizaines de milliers de millions d'euros ça fait combien de kilomètres butumer en guinée combien de kilomètres de route butumer en guinée voyez-vous chers frères ouvrez les yeux vous allez comprendre nous sommes là on sait ce qui se passe ici c'était justement ce petit coucou que j'avais à faire laissons les gens travailler sous le régime d'alfa condé on a dit la justice indépendante nous aussi disons que la justice indépendante sous le régime du colonel mardi d'oumbouya la justice elle est forte laissons la justice faire son travail c'est la justice qui travaille non le colonel ne se mêle pas des affaires judiciaires comme alpha condé ne se mêlait pas aussi des affaires judiciaires donc laissons le colonel laissons la crier laissons la crier faire son travail et d'ailleurs je vais prouver bien conseiller colonel et aux membres effectivement des forces de l'ordre en guinée s'il vous plaît il faut bien quadrillé ce ce jaune là pour ne pas que ce badou la vient ne vienne plus crier la libéré libéré on n'a pas besoin de ça bonne nuit à demain je vous aime et je tiens encore à vous annoncer cela voilà c'est des millions monsieur abdou laïba c'est des millions c'est des millions voilà 13 13 millions 500 mille voyez-vous 13 millions 500 mille euros et après prélèvement la source macron s'est retrouvé en france vous savez qu'il est comme il a payé combien 14 mille euros brut et après prélèvement la source macron se retrouve dans les bandes de 10 mille à 8 mille euros par mois vous comprenez donc en guinée faut pas qu'on prenne pour des personnes qui n'ont pas de cerveau donc ce qui me dit souvent qu'ils ne reçoivent pas de notification réabonnez-vous relikez ma page et activer la course de notification et on se prend demain incha'Allah bye bye bonne nuit bonne suite du ramadan